Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Xavi Hernandez, l'entraîneur du FC Barcelone, pourrait prendre une décision fracassante pour Robert Lewandowski. Après une première saison pleine de promesses, le natif de Varsovie, malgré un bilan statistique une fois encore très honorable, 24 buts et 9 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues, n'a pas échappé aux critiques notamment sur son apport dans le jeu. Xavi pourrait d'ailleurs prendre une décision fracassante à son sujet. En effet, selon les informations de Sport, le champion du monde 2010 ne serait pas contrevoir le club vendre le buteur de 35 ans. Alors que son salaire brut atteindra les 30 millions d'euros brut annuel, une réunion est prévue la semaine prochaine entre les dirigeants du Barça et Piniza Xavi pour débattre de l'avenir de RL9. Ce dernier ne serait plus vu comme si intouchable par son coach, convaincu que son départ pourrait permettre au club de signer d'autres joueurs et notamment Nico Williams. Tout sera néanmoins fait dans le plus grand respect avec un élément très apprécié du vestiaire et qui s'est très vite muet comme un leader du vestiaire auprès de tout le monde et plus particulièrement des jeunes. Arrivé en 2019 au FC Barcelone en provenance de l'Ajax Amsterdam avec qui il avait réalisé une magnifique campagne de Ligue des Champions, Frenkie de Jong n'a jamais vraiment réussi à confirmer toutes les attentes placées autour de lui. S'il demeure bien évidemment un cadre à part entière de Xavi, le batave a régulièrement été annoncé sur le départ ces dernières années et notamment à l'été 2022 où Manchester United, sous l'impulsion d'Eric Tenag, rêvait de le déloger de la Catalogne en vain. Pour autant, le coach mancunien, dont l'avenir chez les Red Devils est incertain, serait toujours aussi dingue à l'idée de diriger à nouveau sous ses ordres le milieu de 26 ans. Mieux, il demandera au dirigeant du club dans lequel il exercera de mettre le paquet sur le Barcelonais à en croire les informations de Mundo Deportivo. Un scénario encore utopique. D'autant plus qu'en cas de départ de Mieux, il faudra que Tenag trouve un club capable économiquement de s'offrir un élément sous contrat jusqu'en 2026 à Barcelone et qui ne sera bien évidemment pas bradé. En janvier dernier, Alejandro Balde voyait sa saison s'arrêter brusquement. Le latéral gauche du Barça se blessait en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Atlétique Bilbao, défaite 4 à 2. Le défenseur espagnol a contracté une blessure aux ischios jambiers de la cuisse droite. Résultat des courses, le joueur est forfait pour le reste de la saison et même pour l'euro. Alors que l'intéressé s'affaire à revenir le plus tôt possible à la compétition, son club pourrait lui jouer un sale tour. A en croire que les confidences de A, la formation catalane préoccupée par sa situation financière pourrait sacrifier le défenseur de 20 ans en cas d'offre alléchante. Qu'on se le dise, dans sa situation, le Barça pourrait difficilement refuser une grosse vente non négligeable dans le cadre du fair play financier. Justement, deux géants de la première ligue sont prêts à faire des folies. Logés dans la même ville, Chelsea et Tottenham vont se faire la guerre pour le joueur. La direction de l'équipe catalane aurait fixé le prix de transfert à 50 millions d'euros. Baldé, 20 ans, a un contrat jusqu'en juin 2028 avec le Barça. Avant de se blesser, l'international espagnol, cette sélection, a fait 28 apparitions toutes compétitions confondues avec l'équipe culée. Des rencontres auxquelles il a inscrit un but et délivré une passe décisive. En tout cas, c'est une drôle de décision du FC Barcelone. Avec la probable vente d'Alerandro Baldé, le club ne disposerait plus d'aucun latéral gauche de métier. Le Danois de 28 ans, recruté par le FC Barcelone en tant qu'agent libre lors de l'été 2022, a étonné tout le monde grâce à sa sérénité en défense. Tout au long de la saison dernière, Ronaldo Arojo et lui ont constitué une muraille impénétrable en défense, faisant ainsi de la défense du FC Barcelone, la meilleure d'Espagne. Au départ recruté en tant que remplaçant, il s'est rapidement imposé, forçant Jules Koundé à évoluer davantage au poste de latéral droit. Mais cette année a commencé de manière difficile, car le Danois était affecté par des blessures. Aussi, l'éclosion du jeune Kubarcy poussait de plus en plus Christensen vers la sortie. Face aux difficultés de Romeux, Xavi choisit de faire jouer Christensen au poste de pivot. Ce choix s'est progressivement révélé être bon, avec des prestations exceptionnelles de la part du Danois. Il a récemment révélé des talents de buteur en marquant 3 buts en moins d'un mois. Les prestations remarquables de ce défenseur central ont incité les dirigeants à le conserver, car il a démontré sa capacité à évoluer en milieu défensif. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.